– Bonsoir Anne. – Bonsoir Falaï. – Alors, tu nous as laissé sur une devinette le mois dernier. Qu'est-ce qui est vivant et dont tous les observateurs de l'environnement ont besoin ? Est-ce que tu vas nous donner la solution ? – Oui, je vais la donner. – Après tout ce mois d'attente. – C'est ça, je ne vais pas vous torturer plus longtemps. En fait, il s'agit, Falaï, des bio-indicateurs. Je ne sais pas si vous l'auriez trouvé, mais le mot est facile à comprendre. Il commence par le préfixe bio, c'est la vie, le vivant, et il continue par indicateur. Donc, ça signifie quelque chose qui va donner une information. – Intéressant. Alors, concrètement, comment ça marche ? – Eh bien, dans chaque milieu naturel, on va chercher une ou plusieurs espèces vivantes, animales ou végétales, dont la présence, l'absence ou l'état de santé va nous donner une information sur son milieu de vie. – Tu as des exemples ? – Oui, les diatomées, par exemple, ce sont ces algues microscopiques qui peuplent tous les cours d'eau, les criques des rivières de Calédonie et du monde entier, d'ailleurs. Ce sont de bons indicateurs de la présence de terre due à l'érosion des sols dans une rivière ou de la présence excessive de matière organique. Les fourmis envahissantes aussi sont un autre bio-indicateur, comme la fourmi électrique. Ce sont des indicateurs de déséquilibre du milieu terrestre. Si elles dominent les espèces indigènes, ça veut dire que le milieu est perturbé. – Et est-ce que c'est suffisant pour dire si une rivière ou une forêt est en bon ou en mauvais état ? – Non, en fait, elles sont complémentaires. Ce sont vraiment des informations complémentaires, concrètement, si on va mesurer la conductivité de l'eau dans une rivière, par exemple. Mais qu'on ne regarde pas comment vont les espèces qui y vivent. C'est un peu comme si un médecin prenait ta température et ne te demandait pas où tu as mal. Eh bien, en fait, les observateurs de l'environnement sont un peu comme des médecins des milieux naturels pour poser un diagnostic. Ils doivent récolter toutes les informations possibles. La grande différence, c'est qu'ils vont pouvoir dire si l'environnement va bien ou pas et éventuellement pourquoi. Mais ils n'ont pas de médicaments pour soigner les blessures causées par l'homme à la nature. – Oui, pas de médicaments, mais des pansements, comme le reboisement. – Oui, et c'est essentiel. Mais le mieux reste quand même de réfléchir avant d'agir, puisque ça coûte toujours moins cher de prévenir que de guérir. De se demander quel service me rend tel ou tel arbre ou telle ou telle rivière et si ça vaut vraiment le coup de la sacrifier. Parce que le seul architecte et ingénieur qui soit capable de refaire ce que l'homme a détruit, c'est la nature elle-même. Mais en général, il lui faut plusieurs siècles pour réparer tout ce que nous détruisons en un coup de palme ou un craquement d'allumettes. – Et ça, malgré les coups de pouce qu'on pourra lui donner. Merci Anne pour toutes ces informations. On se retrouve le mois prochain. – Merci Falaï. – Sous-titrage Société Radio-Canada